Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission santé, bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et à présent, nous allons parler avec vous, Jimmy, des bienfaits du rire sur notre santé en général. Avant ça, on a été vous interroger sur le sujet. Comment pensez-vous que finalement les fourris agissent concrètement sur notre organisme pour lui faire du bien ? Avez-vous une idée de contre quelle maladie le fait de rire souvent pourrait bien nous protéger ? Notre reporter Valentin Piovezan a été vous interroger sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir. Oh non, moi je rigole jamais, moi. Je rigole souvent avec mes potes, même avec la famille, c'est important de rigoler. Oui, très souvent. Par exemple, là, je rigole. Oui, oui, beaucoup. De rigoler souvent ? Oui, pourquoi ? Ça a un impact sur le cœur et le cerveau, ça augmente la durée de vie, parce que ça relance le cœur déjà quotidiennement. Et puis même, ça fait du bien à la tête tout court. Rigoler, ça va libérer des hormones bonnes pour l'organisme. Je suis contente de rigoler, ça me fait plaisir. C'est souvent avec mes amis que je rigole. Donc c'est du bon temps que je passe, c'est important pour moi. C'est essentiel. C'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Ça aide à se sentir mieux, à éviter d'être triste ou de se sentir seule. La joie, c'est une hormone, si j'ai bien compris mes cours de SVT. Donc forcément, oui, ça a des répercussions sur la santé, puisque du coup, le corps se porte mieux. Jimmy, une bonne nouvelle à présent pour nous. Nous, on rit souvent, donc c'est pour ça qu'on est bien, qu'on se sent bien. Alors justement, on va parler du rire en général. On en a tous besoin, ça nous fait du bien, ça c'est certain. Mais en plus, ce petit plaisir serait bon pour notre santé. On rit combien d'ailleurs de fois par jour ? J'en sais rien en moyenne. On rit en moyenne 20 fois par jour et les enfants 10 fois plus. Nous c'est plus, je crois que 20 fois. Nous c'est un peu plus exactement. Alors c'est quelque chose qui existe même chez les animaux. Les chiens rient, les singes aussi, mais aussi les rats. Lorsqu'on chatouille des rats, ils émettent des petits ultrasons. C'est une expérience que vous avez menée ? Non, mais c'est un truc scientifique, mais pour de vrai, c'est propre à tout le monde. Et c'est même inné. L'apparition du rire vient avant même le langage. Dès trois mois, un enfant, un bébé va sourire aux anges. C'est bon, les voix-ils dorment comme ça, c'est trop mignon. Et ça rit, effectivement. Alors quand on chatouille les bébés, justement, puisqu'on en parle, même les grands d'ailleurs, quand on nous chatouille, on rigole, mais pourquoi ça ne marche pas quand je me moto-chatouille ? C'est simple, vous avez dans votre cerveau une partie qu'on appelle le cervelet, qui va prévoir le mouvement de vos doigts. Et il va entraîner un signal pour bloquer la zone du cerveau qui perçoit cette stimulation. Et donc, le plaisir des chatouilles repose sur la surprise. Sauf que quand vous chatouillez tout seul, la surprise est gâchée. Alors on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Quels sont les pouvoirs miraculeux du rire sur notre santé ? Plus particulièrement sur notre cerveau, en quoi ça nous fait du bien ? Alors c'est peut-être le meilleur antistress naturel. Ça va vous permettre de libérer des hormones, des endorphines, qui vont avoir une action anxiolytique, antidépresseur. Ça va activer aussi le circuit de la récompense avec de la dopamine. Et en plus de ça, on sait que le rire est contagieux. Souvenez-vous, on nous avait dit que... C'est une bonne épidémie. Oui, c'est une bonne épidémie. Dans des séries, souvent on met des rires car c'est contagieux. Et en plus de ça, ça peut soulager notamment la douleur, on le sait, avec les clowns dans les enfants qui viennent justement apaiser leurs maux lorsqu'ils sont hospitalisés. Les clowns dans les hôpitaux pour les enfants, c'est ça, oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a même des études, Jimmy, qui montrent que le rire aurait un intérêt presque thérapeutique chez les patients qui souffrent de démence ou de maladie d'Alzheimer. Exactement, c'est Sylvie Chocron qui est neuropsychiatre qui a écrit justement dans son livre « Une journée dans le cerveau d'Anna » que je vous recommande, que ça permet d'apaiser notamment les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. On sait que dans le cerveau, lorsqu'il y a une blague, vous allez déclencher une partie qui va être responsable du plaisir. Il y a un lien fort entre plaisir et rire. Très bien, merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage amusant. Mais c'est du sérieux, c'est du scientifique tout ça.